Bonjour, je m'appelle Christophe Thibault, je travaille chez Codeworks et je me suis fait le pari de vous présenter en 15 minutes deux idées nouvelles à propos d'un phénomène vieux comme le génie logiciel ou vieux comme l'ingénierie en général. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je suis Technical Advisor chez Codeworks. Et donc, qui a entendu parler de dette technique. Tout le monde a entendu parler de dette technique, à la différence d'il y a 15 ans où personne n'avait entendu parler de dette technique. C'est incroyable la vitesse à laquelle ce terme est devenu populaire. Alors, d'abord, deux concepts très généraux. Qu'est-ce qu'un procédé, ou en anglais heuristique ? C'est une méthode d'ingénieur, mais un peu tout le monde, qu'on utilise pour résoudre un problème dans un environnement incertain, avec pas suffisamment de connaissances et des contraintes de budget. Et surtout, un procédé, c'est quelque chose dont on ne peut pas prouver qu'il marche. Tout simplement, on l'a utilisé, il a marché de temps en temps. On ne peut pas justifier un procédé. Ce n'est pas justifiable. L'ingénierie est un ensemble de procédés. Quand on réunit certains procédés dans un ensemble bien défini pour résoudre un problème bien défini, on appelle ça un état de l'art. Ce n'est pas l'état de l'art, c'est un état de l'art. Et donc, un état de l'art, c'est un ensemble de procédés relativement fiables jusqu'ici, d'après les gens qui l'utilisent, pour résoudre un problème le plus rapidement possible, étant donné un contexte incertain, des informations insuffisantes, et bien sûr, comme toujours, des contraintes de ressources. Ces deux définitions étant données, voici quelques exemples de procédés. La plume, d'où l'écriture cursive. Pourquoi l'écriture cursive ? Parce qu'avec la plume, on ne veut pas trop aller souvent au pot d'encre. Donc on pratique une écriture cursive. On essaie d'utiliser toute l'encre avec un trait de plume. L'écriture cursive a changé avec l'invention du stylo à billes ou du stylo feutre, où on a commencé à écrire en script. Ensuite, on a inventé de la machine à écrire. Qui utilise encore une machine à écrire ? Plus personne. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé l'ordinateur. Donc vous avez un, deux, trois états de l'art ici. D'accord ? Dans quelle entreprise écrit-on à la plume aujourd'hui, à votre avis ? Pas la mienne, en tout cas. Ok. Alors voici un autre exemple. Le code qui est au fond, c'est une librairie qui crée une table de hachage. Vous voyez, qui connaît ce qu'est une table de hachage ? C'est une table dans laquelle on peut stocker des valeurs quelconques et qu'on peut retrouver avec des clés très rapidement. Le code qui est en surface, c'est le code pour utiliser une table de hachage en rubis. Il y a beaucoup moins de code. Qui écrit encore son code de table de hachage ? Sauf pour rire le week-end et découvrir des trucs. Plus personne. Autrement dit, l'état de l'art table de hachage écrit en C, c'est obsolète. D'accord ? Maintenant, on a les langages qui ont des tables de hachage. À un moment, ce n'était pas si fréquent que ça. On était content de trouver Python, Ruby, Aouk, des langages comme ça qui nous évitait de ne pas avoir à écrire des tables de hachage nous-mêmes. On continue sur la dette technique. Donc j'ai envie de définir la dette technique comme un état de l'art qui n'a pas évolué avec les objectifs et contraintes initiaux. Donc je prends un exemple d'une application qui a été créée en 2012. C'était un script. La personne qui a fait le script, elle copiait-collé. Elle a tout mis dans le même script. C'est cool parce que proximité, on voit tout. On a tout sous les yeux. Elle faisait la vérification manuelle par essai-erreur. Et puis c'était son code. Et personne n'y touchait. C'était cohérent avec ce qu'elle voulait faire au départ et avec les objectifs et les contraintes de l'endroit où elle se trouvait dans l'entreprise. Ce script a évolué. Il est devenu une application. Et même une application commerciale. Maintenant, c'est 250 000 lignes de code. Il y a des modules, évidemment. Il y a de la gestion de version. Il y a du typage fort. On n'est plus dans un langage de script dynamique. On fait vaguement du MVC. Par contre, on fait toujours vérification manuelle et propriété individuelle du code. Et là, il y a comme un bug. Donc vous voyez l'état de l'art qui entourait ce script qui est devenu une application dont les objectifs et les contraintes ont changé. Maintenant, il y a 50 personnes sur cette application. Il n'y en a plus une seule. Mais il y a des choses qui ont été préservées dans l'état de l'art qui sont toujours là maintenant. C'est mon code. Moi, je ne regarde pas ton code. Tu ne regardes pas mon code. Et les tests, c'est la non-régression se fait à la main. Dans une entreprise où les poubelles sont électroniques, elles s'ouvrent dès que vous les approchez. On fait la non-régression de 750 000 lignes de code à la main. C'est ce que j'appelle de la dette technique. Ma deuxième idée, c'est de voir le développement logiciel comme un procédé de traduction qui se réalise entre humains et des machines. Donc il y a des acteurs humains, il y a des acteurs semi-humains, les ordinateurs. Et nous, ce qu'on essaie de faire quand on est développeur, c'est qu'on essaye de traduire de l'humain un discours humain. Par exemple, on fait une application de poker et on dit un brelan bat une paire. C'est une règle du poker. On essaie de traduire ça dans une machine. La machine fait des efforts pour nous comprendre avec des langages de programmation, des outils. Et nous, on fait des efforts pour se faire comprendre de la machine. C'est un procédé de traduction. Donc entre le métier et nous, les développeurs, il y a aussi une activité de traduction. J'en veux pour preuve, user story, ubiquitous language. Qui connaît ubiquitous language ? Un langage pervasif qui va les rallier tous, le métier et le développeur. Les langages à objet, on a fait des langages à objet pour parler le langage du métier. Ensemble, le programming que je vois à moi comme une bande de traducteurs en train de raffiner une traduction d'un problème dans du code. Et quand on dit raffiner, ils le font en groupe. Et refactoring en continu, préparer le code pour des futures évolutions. Donc revoir le texte du code pour y intégrer les nouveautés dans le discours du métier, dans le projet du métier. C'est de la traduction. Non seulement le développement est une traduction, mais le technical leading, que je vois comme la relation entre le code, le développement, le métier du code et le management, est aussi une traduction. Le métier d'un tech lead, c'est de traduire les besoins de cette équipe de traducteurs, développeurs vers le management. En vue, avec toujours le métier en tête. Exemple, technical leading, l'action même de faire cette traduction, d'aller négocier avec le management, un budget pour refactorer par exemple. Le continuous improvement, qui est un langage d'amélioration continue. Team topologies, définition des équipes en fonction de ce qu'on veut faire avec le métier et la technologie. Et ADR par exemple, tracer toutes nos décisions sur ce qui est dans la machine pour à destination de l'ensemble du groupe. Alors, on revient sur la dette technique. Le narratif initial, la dette technique, Ward Cunningham a inventé le terme, s'est dérogé à notre état de l'art courant pour gagner un petit peu en productivité. Autrement dit, on hack un truc pour passer la démo de vendredi, comme ça on aura les sponsors qui seront contents, ils continueront le projet et ensuite on revient à l'état de l'art. Et Ward a soin de nous prévenir tout de suite, si vous continuez à vous endetter sur la dette, vous arrivez avec des pertes de productivité intenses. Martin Foller parle de Ward Cunningham et il dit que la dette technique, c'est le craft qui s'accumule dans le code. Qu'est-ce que c'est que ce craft ? C'est un mot assez énigmatique en anglais. En gros, ça signifie détritus. Donc la dette technique et un logiciel endetté, c'est un logiciel dans lequel il y a eu pas mal de détritus. Donc déjà là, on est mal parti. Le narratif actuel, c'est plus ça, c'est pas Ward Cunningham. Aujourd'hui, quand on dit cette application, elle est endettée techniquement, elle a de la dette technique, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est qu'elle n'est pas au bon état de l'art pour ce qu'on veut faire avec. D'accord ? Donc aujourd'hui, la dette technique est vue et vous avez même des consultants et des cabinets de conseils qui vous la chiffrent, s'il vous plaît. C'était une métaphore au départ. C'est devenu une chose qu'on peut chiffrer. C'est incroyable, comme dans notre industrie, les choses qu'on a du mal à gérer, on finit par créer des managers de ces choses-là et de mettre des dollars devant ou derrière. C'est intéressant. Donc ici, la dette technique est devenue une externalité du développement logiciel. Un peu comme le plastique, vous voyez ? Ou les choses dont il faut se débarrasser au bout d'un moment donné, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc ici, on a le métier, il y a les business requirements. On a du code legacy, il y a de la dette technique, elle a été estimée par un consultant à 450 000 euros. Et on a un projet de refonte vers une nouvelle technologie. Et au milieu, qu'est-ce que vous avez dans ce travail de traduction des barrières de communication ? Vous avez des barrières de communication. Et mon idée, c'est que vous avez de la dette technique parce que vous avez des barrières de communication. Donc, exemple de barrières de communication, le proxy PO rédige les spécifications fonctionnelles détaillées. Il est fait dans son coin et puis il les passera au développeur. Donc le proxy PO, vous vous rappelez, c'est celui qui représente le PO. Le PO, vous vous rappelez, c'est la personne dans l'équipe qui représente le métier. Donc le proxy PO, c'est la personne qui représente la personne qui représente le métier. Barrière de communication. Le refactoring a la priorité la plus basse dans le backlog du Product Owner. Surprise, les tâches de refactoring figurent dans le backlog du Product Owner. Elles sont priorisées au plus bas. Citation réelle, on ne va pas faire de refacto pendant ce sprint. Vous vous ferez plaisir après la mise en production. Vous vous rappelez ce responsable d'un service hospitalier aux Etats-Unis pendant la crise du Covid qui a dit « Help, j'ai besoin de programmeurs COBOL. » Mon système, il n'avait pas de problème COBOL, en l'occurrence, il y avait problème de disques. Donc notre dernier développeur, Fortran, part à la retraite demain. J'appelle ça un problème de ressources humaines, pas un problème de dette technique. Et on livre ce proof of concept en production, et ensuite on passe la main à une autre équipe. Donc là, il y a plusieurs conflits dans ce procédé. Proof of concept, production, déjà ce n'est pas cohérent, et on passe la main. Donc, conclusion. La dette technique, ce n'est pas de la dette, et ce n'est pas technique. La dette technique, c'est le résultat de barrières de communication entre le métier, la technologie et le management. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et il me reste quatre minutes pour des questions, des remarques ou des critiques. Oui ? Non seulement, la différence, ce n'est pas un... Entre le métier et le management, il y a des techniques censées être transparentes, et le management, ils ne s'en rendent pas compte ? Ils ne s'en rendent pas compte actuellement, parce qu'on ne sait pas leur expliquer. C'est une barrière de communication. Aujourd'hui, on a réifié la dette technique. C'était une métaphore. Chez World, c'était une métaphore pour dire « Ouh, on s'est un petit peu endettés, on n'a pas fait comme on aurait dû faire, on a pris des raccourcis, mais on va se rattraper. » C'est ensuite devenu un phénomène. C'est-à-dire que les nouveaux consultants arrivent sur le code, ils disent « Waouh, c'est plein de dettes techniques. » Traduction, les gens qui vous ont fait ça, c'était des mauvais. Heureusement qu'ils sont partis, et heureusement qu'on est là. N'oublions pas que c'est un marché. De l'argent change de main plus souvent que... le code qui s'améliore. Et donc, il y a une barrière de communication qui fait que nous, on dit « On a de la dette technique. » Et on a relégué ça chez les développeurs. On est les seuls à parler de dette technique. Donc, ce n'est pas le bon terme. Moi, je pourrais parler de traduction incohérente. Ce n'est pas le bon terme non plus, parce que personne ne l'a encore. Mais devinez quoi ? Il y a 15 ans, je disais à mes clients « Est-ce que vous avez des problèmes de dette technique ? » Et ils m'ouvraient des yeux comme ça. Et les développeurs aussi. « Qu'est-ce que tu racontes, dette technique ? » Donc, j'y crois. À mon concept de traduction. Ce n'est pas un concept que j'ai inventé, d'ailleurs. C'est issu de la sociologie, notamment de Crozier, l'acteur et le système, qui voit des acteurs dans un système comme en train de fédérer ensemble une traduction. Là, dans la plupart des entreprises, la traduction dont on s'occupe, c'est traduire le projet ou le discours du métier. On veut vendre des choses sur Internet, on veut assurer les gens, etc. En quelque chose qui va dans une technologie pour le rendre plus efficace. Donc, on aide un discours métier à se réaliser à travers un acteur à moitié humain qui est un ordinateur, qui est entouré d'humains. D'accord ? Et le management aide à travailler autour de cette traduction-là pour qu'elle réussisse du premier coup, la première version du logiciel, mais surtout les parties suivantes. Qu'est-ce qu'on fait dans 4 ans ? Qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans ? C'est quoi notre plan de formation ? Est-ce qu'on est une fondation ? On a une façon de faire les choses ici ? On fait du code fonctionnel ? Ou bien est-ce que je prends des prestats pendant 10 ans et puis ça change ? Et puis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le tarif. Vous voyez ? Il y a différentes possibilités sur la palette de manager la maintenance de logiciel. D'accord ? Et je pense que, et je n'en ai pas fidèle avec cette idée parce que c'est l'idée qui va me guider, disons, les 5 prochaines années dans mon travail, je pense que voir le développement de logiciel comme une traduction nous apporterait de meilleurs bénéfices en termes de gestion de la dette technique que de continuer à le voir comme on le voit. Un travail de gens qui font des choses et de gens qui pilotent des gens qui font des choses. J'ai réussi à voler 2 minutes avec une question. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des critiques ? Je suis content qu'il n'y ait pas la question « So what ? » Ça veut dire que l'idée est en train de faire son chemin. Merci également pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements